La Banque Laurentienne est affectée par une panne de service depuis dimanche. Élisabeth, on le comprend, situation frustrante pour les clients. Et d'ailleurs, vous en avez rencontré un un peu plus tôt. Oui, parce qu'il y a plusieurs clients de Banque Laurentienne qui ont contacté des TVA Nouvelles parce que cette situation, Marianne, crée toutes sortes de problèmes. Évidemment, du stress pour la clientèle. Pour vous résumer, depuis dimanche matin, c'est interruption de service, une panne réseau qui a été causée, nous dit-on, par une simple mise à jour, une mise à jour de routine, mais ça perdure quand même. Donc, depuis dimanche matin, résultat, pour ce qui est des transactions en ligne, par exemple, il n'est pas possible, et on a vérifié encore au cours des dernières minutes, il n'est toujours pas possible pour les clients de vérifier le solde de leur compte, de faire des virements bancaires, de payer des factures en ligne. Ce qui est possible, c'est de faire des achats, par exemple, avec les cartes, cartes de débit, cartes de crédit, de faire des retraits aussi au guichet automatique. Et vous allez voir, donc, ce message qui a été partagé aujourd'hui, donc, par la présidente, chef de la direction chez Banque Laurentienne, qui mentionne que les informations des clients, bon, sont sécurisées, évidemment, veut rassurer la clientèle. Et précise aussi que Banque Laurentienne travaille, bien sûr, sur cette situation depuis, donc, dimanche, qu'il y aurait un retour progressif des services. Nous, on a rencontré Gilles Caron, qui est un client de Banque Laurentienne depuis une quinzaine d'années. Et ce qu'il nous dit dans son cas, c'est que le dépôt de la pension de vieillesse, qui, normalement, il l'attend pour aujourd'hui, n'a toujours pas été déposé. Alors, ça crée un stress immense pour l'homme qu'on a rencontré. Je vous laisse l'entendre. Ce sera suivi du commentaire de Fabien Major. Et Marianne, je vous mentionne, en terminant, on a adressé, bien sûr, une demande d'entrevue aujourd'hui pour l'honneur de l'honneur de l'honneur. Et puis, un moment donné, je le rappelle, elle m'a emplé le matin, puis elle dit, là, là, elle dit, ça va se faire les dépôts directs, ça va se faire graduellement. Il ne savait même pas quand j'aurais eu mon dépôt dans ma pension de vieillesse. C'est l'enfer, là. Il faut dire que le timing n'était pas génial, d'autant plus que la Banque Laurentienne traverse une période d'incertitude. Et Marianne, je vous mentionne, en terminant, on a adressé, bien sûr, une demande d'entrevue aujourd'hui aux représentants de Banque Laurentienne. On est toujours à ce stade-ci, là, en attente d'un retour suite à notre demande d'entrevue. Merci, Elisabeth.